salut on va vous montrer comment on s'y prend pour faire un filet de filière c'est intéressant quand on a des enfants des petits enfants à bord ou des animaux quand on n'a pas de voile sur un rouleur et qu'on affale et on envoie les voiles au fur et à mesure de la navigation pour éviter qu'elle tombe dans l'eau ou que du matériel tombe dans l'eau ça peut être aussi efficace pour ça je vais avoir besoin d'un couteau un briquet pour brûler les bouts du fil à m pour voir un petit peu ce que je fais ce dont j'ai besoin et surtout un instrument qu'on peut trouver on peut trouver ça un peu partout maintenant c'est plus facile c'est une aiguille à ramander donc il y en a deux tailles différentes pour là le les filets de filière que je veux faire ce serait cette taille là qui correspondrait le mieux en fait je vous montre avec du bout de bleu mon filet de filière il va être blanc mais c'est plus pour voir comment on s'y prend pour mettre dessus dans le sens où l'aiguille est blanche on voit pas très bien à la vidéo sinon donc là je vais mettre comme ça je vais venir plaquer mon bout de dessus ici comme ça ça va le bloquer après je vais le passer dans la fourche en bas je vais remonter dans l'aiguille ici et ainsi de suite je vais tourner autour jusqu'à remplir l'aiguille en haut ici en fait je vais d'abord tendre un bout ça va être mon support pour faire le filet j'ai commencé par par un cabestan ici et j'ai continué à faire des cabestan tout du long me serre de mes doigts pour avoir l'écartement donc là si j'ai pas la même taille je leur ajuster rapidement au fur et à mesure donc maintenant que j'arrive au bout de mon premier rang donc une maille entière elle serait comme ça donc il en faudrait deux comme ça pour faire une maille entière ça c'est une demi maille quand j'arrive au bout de la taille que que je souhaite ici à la hauteur de la demi maille je vais faire juste un nœud comme ça ce nœud là il va me permettre de pouvoir de pouvoir raccorder un autre filet dessus ou quoi que ce soit par la suite en fait on faut pas l'oublier quand on est au bout comme ça après tac et là en fait à la hauteur de mon nœud là je vais faire un petit nœud d'écoute ici donc là ma distance là elle est de même que celle là ici et là maintenant on a une maille donc j'aurai un autre nœud après ici comme ça quand je vais continuer maintenant là ça va être qu'une suite de nœuds d'écoute qu'on va faire donc pareil je vais garder la taille de ma maille ici je vais passer derrière comme ça je vais prendre la taille avec toujours l'auriculaire et l'annulaire ici je vais pincer le bas de la maille du haut je passe derrière et je reviens dedans tac et là j'ai deux mailles maintenant que j'ai fait cette maille là je passe sur celle ci pour prendre la même taille hop je passe dans le bas de la maille je viens pincer ici et là je reviens dedans et là je vais avoir les mêmes mailles donc mon filet il commence à se construire là quand j'arrive à la fin de mon aiguille je remplis mon aiguille comme je viens de le montrer là je vais faire un petit nœud plat pour rabouter mes deux mais deux fils en fait et je peux repartir et là j'arrive au bout donc là maintenant j'ai une enfilade de maille complète corps donc une demi maille et là une maille complète donc pour continuer je vais faire juste un nœud je repars dans l'autre sens donc le petit nœud ici mais gêne pas on pourra le couper aura pour faire pour faire quelque chose de plus propre à la limite mais il gêne pas donc là on peut repartir dans ce sens là voilà donc là j'ai de nouveau une maille donc là j'arrive à la fin donc il me reste la dernière maille à faire donc comme toutes les autres je termine comme ça et là à ce niveau là je vais faire un petit nœud et je vais le couper ici après le nœud comme ça ça me laisse une assez grande distance si au moment de l'ajuster ça correspond pas et bien au moins j'aurais toujours ce bout là pour refaire un nœud et puis repartir pour faire un rang de maille donc là je défais mon fils qui était en support donc là tout le fil support et bien je vais venir l'enlever je vais laisser glisser et du coup ça va enlever les cabestans et du coup là on voit ça fait un la maille comme ça il n'y a plus de nœud en haut en fait pour venir le fixer je vais commencer ici par un cabestan il est possible il est possible de le faire directement sur le filet de filière en revanche la position pour travailler elle n'est pas terrible selon là où on est donc je préfère le faire sur un support sur le pont avec de la place autour de moi pour bien travailler et puis après le reprendre directement ici en fait je fais une demi clé et là je reprends sur un cabestan je vais faire des passes comme ça au fur et à mesure et puis ça va tenir ça va tenir sur le marche-pied et puis ce qui serait intéressant c'est quand je vais vouloir repeindre le marche-pied j'aurai juste à défaire mon fil et tirer et je pourrais enlever mon filet de filière correctement donc voilà le filet il est installé donc c'est les mailles sont pas parfaites ce serait vraiment beau au fur et à mesure qu'on qu'on avance dans le temps à faire des filets on arrive à bien garder dans sa main la taille de la maille et du coup ça fait quelque chose vraiment de homogène et de plus précis la méthode elle va être aussi utile pour pour faire des hamacs pour faire des filets pour pour les fruits en navigation pour mettre les fruits dedans ça va être ça va être efficace pour pour plein de choses après donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis et puis voilà à bientôt on